Et bonsoir ! Tout le monde c'est Pikty et bienvenue pour ce 22e épisode sur Final Fantasy XII. Dans le dernier épisode on a affronté deux dragons, on avait pu récupérer le passe-partout de la forêt parce qu'on a sauvé Amirne, la sœur de Fran qui avait fait la fofolle qui a été capturée par les impériaux. Et donc voilà on était arrivé ici, on est combattu un dragon qui est là, qui est redevenu Pierre. Et on va continuer notre chemin dans cette jungle de Gollmore pour atteindre Buromisas le plus rapidement possible. Et il y a des gargouilles devant nous. Alors, au niveau des levels... Non. Voilà, on va prendre cette équipe là. Pour que tout le monde soit à peu près équivalent en L, ça serait cool. Et puis je pense qu'au final je vais l'équiper du béret parce que ça lui donne quand même quasiment 200 PV en plus. Même s'il perd en force, il gagne en vitesse, il attaquera beaucoup plus vite. Ça c'est cool. Bonjour petit rien. Alors on change toujours pas de zone. Je crois que c'est, voilà c'est, là c'est le dernier truc après on change de zone. Oui c'est ça. Des morboles. Oh un dino, un allosaure. Oh deux coffres. Ah bah ça c'est bien ça. Par contre. Ah non, c'est de la merde. Vous voulez voir si on pouvait avoir la suité ? Il nous l'appoint. Oh la la, il s'est tellement pris la bite, l'allosaure. Un queer d'odénosaure. Pas de piège, pas de piège, pas de piège. Ça va faire boum. Pas du tout. Un bambou de combat. Mon dieu. Est-ce que c'est bien ? 39. Aucun élément. J'avais pas déjà d'ailleurs le bambou de combat. Je gagne en parade mais je pleure en dégâts. Ouais non. De toute façon je suis bien au Quintana. Le Katana c'est la vie. Vous êtes vraiment nuls vous les gargouilles. C'est pas bien. Bon on arrive où là ? Les gorges de Paraminin. Ah d'accord. Moi je pensais qu'on allait arriver sur une plage et tout. Qu'est-ce que c'est que cette secte ? On la réfugie. Les adeptes du sanctuaire de Buromissas nous ont accueillis grâce à leur aide. Je me suis remis et je vais bientôt pouvoir rentrer chez moi. D'accord. Le Sikh qu'est-ce qu'il aime dire ? Quoi arrive de nouveaux réfugiés qui tiennent à peine debout, je les porte jusqu'au sanctuaire de... C'est ma façon d'aider les amis de Quinty. C'est bien, t'as un gentil Sikh. Est-ce que Van tu peux apprendre des nouveaux permis ? C'est-à-dire avoir une autre impulsion. Ah bah non il va pas pouvoir. Bientôt. La panoplie de Genji. Qu'est-ce que lui mettre armure de maître ? Tornade, je vais apprendre Tornade. Comme Rookool il la prend level 7. Oh putain. Van Attaque Tornade ! Je pense qu'on va un peu bourrer la magie chez Fran. Parce qu'elle connaît pas grand chose. Genre elle connaît même pas de magie temporelle. Oh la la, elle annule. Ah et même pas de magie des arcades. Ah la nulle. Hey j'suis Penelo. Penelo ! Ben je sais pas trop Penelo Aricude ! Excuse-moi, je ne sais pas trop quoi te donner. Ah mais non, mais Penelo, on était partis aussi en bas, là, pour le bâton. Voilà, comme ça, t'auras ta dernière impulsion. Sérénité. Alors, toi... Ah, t'as même pas le... Il te manque des PV, toi ? Bien sûr qu'il te manque des PV. Mais alors, ma gande ? C'est pas possible, ça. Oh, tu lui manques des PV, quoi. Ah, ouais, il va falloir lui apprendre ces trucs-là. Le Capitaine Bash from Rosenborg d'Almaské. Oula, on est partis, vous. Tiens, tu veux nous apprendre des armes de l'oubard. Durandal. Ça, on n'y touche pas. Une impulsion, là. Oh, le Sagittaire. Qui est extrêmement chiant à avoir. Excalibur. Oh, mon dieu, ces armes de légende. Bon. Continuons l'aventure. Et dirigeons vers Burmuzoz. Il n'y a pas de mog avec une carte, par contre. C'est un peu nul, ça. Oh, mon dieu, des loups. Des loups blancs. D'accord. 246 XP, c'est de la merde. Par contre, il joue des pieux de Phoenix, c'est cool, ça. Un magri de glaufe. C'est qui, ça ? Oh, c'est des squelettes. Chevalier squelette. Il y a du squelette partout. Un os épais. Et non, même pas, tu casses ton spell. Piège, piège. Pas de piège. Cool. Il y a un truc que je veux voir. Alors, par exemple, Bolfier est à 97 XP. Si je tue un mob, ça en donne à toute l'équipe ou à juste ceux que j'ai ? Je crois que c'est toute l'équipe, pour être sûr. Bon, 97, là, il devrait être à 99. Oh, c'est ça. Vu qu'il a l'amulette sur lui. Je crois que j'avais vu une tomate en haut, là. Ouais, c'est ça, il y a une tomate. Ah, le gentil. Un oignon fou, lol. Regardez-moi cet oignon fou. Tiens, mangez. 5 fruits et légumes. Oh, il me fait pleurer, c'est enculé. Oh là là, c'est enculé d'oignon. Non, non, vous bluffez pas, on va vous tuer. Il ne sert à rien. Alors, l'autre, je tue son pote, il n'en a rien à branler. Il ne va pas se dire, « Ouais, c'est juste qu'ils n'aimaient pas mon pote, moi non plus. » D'ailleurs, je ne l'aimais pas. Ah, ben non, il m'a teac aussi. Je ne comprends pas, je n'ai rien fait. Ah là là, sacré oignon. Par contre, je dois me diriger au sud, là, je me dirige au nord. Donc, ça ne va pas du tout. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, mais ils sont habillés comme en été. Enfin, tu me diras, Van, lol. Non. Donc, je suis pour la paix, pour arrêter la paix et éliminer leur souffrance. Mon père va choisir la paix. Non. Tu n'aurai pas une petite doudouine ? Ton père, c'est un connard. Il serait peut-être temps que tu t'en rendes compte. Ah, ben tiens. C'est chiant. C'est trop casse-couille, les cinématiques, j'en n'en peux plus. Surtout, les cinématiques des antagonistes. Encore, celle des juges était sympa la dernière fois, mais un peu longue aussi. Parce qu'ils avaient des armures badass, c'est ça qui était stylé. Ah non, c'est épais. Oh, c'est quoi ça ? Euh... Ouais... Bon, je vais aller au sud, mais moi, je vais aller au nord, parce que je vais m'emballer. Ah, mais ça loupe de la queue de phoenix, ici. Ah, on change de zone, apparemment. Qu'est-ce que c'est que ces conaries ? Le sanctuaire de Burmist... Ah, ben si, on y est ! Ben lol. What the fuck ? J'en suis volé au sud, moi, je comprends pas. Bienvenue à Buromissas, terre de repos béni des dieux. Et sa grâce, le grand pontife Anastasis. Puissez-vous trouver la paix de l'âme en ce lieu ? Eh ben dis donc, c'est très... Très silencieux. Un marchand itinérant. Ah, ça, c'est fort, ça. J'aurais peut-être pas dû le prendre. Peut-être que je vais le looter plus tard. Mais il faut le prendre. Il le faut ! J'ai plus... J'ai plus de gilles ! C'est pas possible, ça ? Comment ça, j'ai plus de gilles ? Comment ça, j'ai plus de gilles ? Et là, j'en ai plus des gilles, enculés ! Tiens ! Prends-toi dans ta gueule ! J'entends que j'avais rien à vendu, là. Voilà, voilà ! Arcs longs torch, ensemble rouge... Épée enflammée... Oh ! Une langue de feu ! Un arc long et flèche de feu ! Qu'est-ce 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 que j'ai une Brigantine ? Et bah putain... Genre le bambou de combat, quoi. Ouais alors je veux bien Mais je retourne au cirrus Mon ami Avec tes putains de balles incendiaires De ouf Et toi tu commences avec les flèches de Quoi C'est moins de dégâts Ouais c'est du feu Par contre l'épée et la langue de feu c'est pas mieux Que la démonicide 53 mais il y a du feu Putain elle a l'air classe On va prendre celle là pour le moment On est full feu Full fire En même temps on est dans une région de glace Donc il y a moyen que ce soit La vulnérabilité De tous les mobs du coin Mandoline ouais Ouais il y a un autre marchand La suivante Oh ils vendent du stuff D'ailleurs attends J'ai une Ça je m'en bats les coups Arbalète on la garde Ça je m'en fous Faudra peut-être que je la prenne à H L'homme elle est Donc les magiques on le garde Euh les berets verts Pied d'or Alors la souffrière Oh le tetsubo Lance foudroyant Ashura Ça c'est ce qu'on a Oh bah un nouveau gun Ça c'est bien ça Bethelgeuse Et un nouvel arc L'arc de l'Oxelay Bon bah c'est cool Ah bah il y a un marchand de cartes C'est bien ça Parfait Petite sauvegarde Ok mais chez les comment il s'appelait le peuple qu'on est qu'on a vu il ya quelques épisodes les garifs ils avaient aussi voilà des espèces de trucs comme ça espèce de gros perroquet grosse boule gros piaf gros truc mais ils sont torse nus alors que voilà quoi température extérieure moins un y'a pas de problème regarde un peu toutes ces tentes il y en a de plus en plus chaque jour je crois que je vais repartir il ya trop de monde ici ça devient étouffant ça il fait pas si froid que ça enfin j'imagine parce que sinon tout le monde sera déjà mort un torse nus mais bon c'est bizarre quoi voilà scématique dégueulasse comme ça non merci c'est qui c'est héro pente il n'existe pas de rangement aucun sur permettant de multiplier nourriture il faut encourager les réfugiés à trouver un peu à peu leur autonomie il est horrible ce moche tueux là mais il y en a encore des héro pente là il y en a partout on a une belle vue sur le monde qui c'est qui se jette nous recevons toujours des dons de nos fidèles mais maintenant que nous avons perdu les aides de nabradia et d'almasca nous manquons de moyens nabradia je dois m'en rendre à part là j'imagine je vois pas d'autre voilà en plus ça a l'air d'être l'entrée là un temps bourreau mais ça c'est bonjour ah oui je me souviens cet endroit mais là regardez il y a des palmiers dehors et tout t'as l'impression que c'est voilà ici fait 30 degrés je sors dehors il y a de la neige des montagnes oula c'est stanley c'est là voilà wow J'ai rêvé J'ai rêvé Qui peut continuer à continuer l'arrivée des Dalmascans Qu'elle qui a apporté la charde du soleil Tu rêve de réconner un règne de l'arrivée Je me souviens Grand Kiltius, alors donnez nous ta bénéficie Je ne pense pas que ce soit quelque chose que vous pouvez considérer Je gise Mon petit Emperor-en-waiting, vous avez appelé et je suis venu. C'est le homme que j'ai voulu vous rencontrer. Croyez-le ou pas, il est un membre de la noble house Margrace, le règlement du Empire Rosarien. Je suis mais un de très, très nombreux. Très que je pouvais, je ne pouvais pas arrêter cette guerre. Donc je suis venu chercher l'aide de l'aide de Lars. Je suis super gai. Je serai ma grâce à votre service. Pour penser que je suis devant la Lady Ash, c'est vraiment un honneur. Je ne sais pas si c'est tout à fait. Je ne me souviens pas, Lars. Lars. Dans Rosaria, Alcide. Ils ne rêvent pas de la guerre. Peut-il que l'Empire s'adresse avec l'Empire ? C'est là où il s'ouvre pour un nouveau evilisme dans notre époque ? Oh, Grand Kiltius. Tu parles beaucoup de rêves, mais dans le monde réel, la guerre est épouse. Grand Kiltius. J'ai dit que mon arrivée ici pourrait éviter cette guerre. J'ai dû assurer mon père et annoncer la restauration de Dalmasca. L'Empire s'adresse pour la paix et persuader les Résistants de garder leur main. Je n'ai pas venu tout de suite pour être demandé de retourner. Une parole de toi et les Résistants n'arrêtent pas. Et les prétextes de Rosario pour rejoindre la guerre, s'entendent après les quatre winds. C'est ce que nous avons aimé. Et les circonstances ont changé. Et les deux ans ont passé depuis votre mort. Est-ce qu'il s'est dit que vous êtes encore vivant ? J'ai peur que ça ne pourrait être plus pire dans notre situation actuelle. Parce que je ne suis pas puissant pour aider. Ah, non. En fait, ça n'a rien à faire avec toi. Alors quoi ? Si Lady Ash allait à l'extendirer sa main en amie, peut-être que je puisse donc persuader l'Empire ? L'Empire s'est résolue les choses tranquillement. L'Empire Gramey n'est plus. Sa vie a été pris. Oh, père... Ah... RIP ! Quelle cause possible pour nous avoir pour mettre la main à notre empire ? Une déception et une outrage ! Le Senate n'est pas pour ça ! Un Viper amongst nos Senators ? Le Chairman Gregoroth a sa tête. Avec sa dignité, il a confessé à la poison et passait sa propre Senate. Un Viper avec beaucoup d'enfants. Beaucoup de la Senate est culpable. Nous n'avons pas de choix, mais de réduire le Senate de l'autorité, et assigner les pouvoirs d'autocrité à moi, jusqu'à ce moment que l'ordre... Spare me vos lies ! Je vois que le Serpent est coupé ici devant moi ! Trace, vous parlez trop libre ! Zargarbath ! Ne me dites pas que vous êtes en train de l'autorité ! Avec Rosaria poise à l'invade à chaque moment, notre leader doit avoir une main de l'autorité ! Tch ! Le Once-Great House Solidore est maintenant réduit à moi et à mon frère, Larsa. C'est-à-dire que vous n'allez pas trop loin ! Vain Solidore ! As Judge Magisterre et l'Upholdeur de la loi, je vous place à l'arrestre ! Vous n'entendez pas. Vain n'a pas fait l'autorité. C'était le ministère de la loi dont vous êtes. Vous voyez maintenant, Drace ? Quand vous avez brûlé votre sword à l'excellé, vous avez brûlé votre sword à la loi. Vous avez brûlé le mamma très bien, Bergen ! Oh lol ! Ok, easy ! J'avoue. What the fuck ? Zargabeth ! Zargabeth ! Take the Alexander ! You will accompany Bergen and bring Larsa back to me, sire ! Your Excellency ! Lord Larsa was placed under my charge ! Oh ? Perhaps you mistook your orders, then ! I can see no other explanation for why you were reporting and conjecturing on my doings to my late father ! Your Excellency ! A hound, begging for scraps at the Emperor's table ! Would you serve another master, Hound ? You may fulfill your duty as Judge Magister before us all ! She has been tried and found guilty ! Your Excellency ! I beg you, reconsider ! What a horrible head ! What a horrible head ! Do it ! I care not ! Live, Gabrantha ! Protect the young lord ! Protect Larsa ! Forgive me ! Pray be quick ! You die ! I'm ... I'm ... ... I'm ... I'm ... You die ! I'm ... ... I'm ... ... ... ... You die ! And so House Solidor lives on. Let us suppose you approach the Empire with a peaceful resolution. The late Emperor Grammys would have lent you his ear, that much is certain. But we are dealing with Vayne Solidor. Should the Princess return, you would claim her an imposter, all to tempt the Resistance into battle. Vayne wants this war, that much is certain. As our ill luck would have it, the man is a military genius. The dreams have told me thus. To reveal yourself would imperil us all. I see war, and Vayne's name writ bold on history's page. Arcadia's banners fly high. They are making ready for the coming war. According to our latest reports, the Western Armada prepares for war under Vayne's command list. The newly formed 12th Fleet has already been deployed. Oh yes, the Imperial First Fleet sends ready. They'll be underway as soon as the Odin's refit is complete, and there is more. The Second Carwin Expeditionary Force is being called in to replace the missing Eighth, so there will be no gaps. The largest force ever seen! And then, the Nethesite is the coup de grace. Grand Kiltius, your grace. I spoke to you of my succession. Let us put that aside. Should I become Queen of Damasca now, powerless as I am, I can protect nothing. With a greater power at my disposal, perhaps then. It is the Nethesite of which you dream? I require something far greater. To wield power against power. Truly the words of a Hume child. I am descended from the Dynast King himself. Indeed. Then you have but one choice. Seek you the other power that Wraithwall left. Does such a thing exist? Journey across the Paramena Rift, to the still shrine of Miriam. There rests the gift he entrusted to the Grand Kiltius of his time. Seek it out. The sword of kings can cut through Nethesite. Why would he entrust the power to destroy Nethesite? The instrument of his greatness to another and not to his own progeny? I cannot say. Too cinematic! Awaken Ashelya Benargan and take up your sword or your dream will remain but a dream. My dream too fades into day. Ouiiii Larsa n'est plus là ! Connard ! Alcide quoi ! Ah ! La manette qui est capricieuse. Bon faut qu'on aille au Temple de Milan. C'est par où ? Putain j'suis perdu. Ah c'est par là. Dépêchons nous. Rattrapons le temps perdu à cause des cinématiques. Les cinématiques relou. La grotte dinosaure quoi. Assez bizarre quand même hein. Trop de PNJ ici. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si on continue. Je pense qu'on va se TP à Rabanas pour voir un peu les contrats. Putain c'est toujours la saison des pluies. Toujours la saison des pluies. D'ailleurs je devais voir quelqu'un pour un contrat. Je crois qu'il se situe... Merci de me marcher dessus gros connard. Un vieux marchand. Ça doit être lui. Tu as lu mon annonce ? Bon je peux te le raconter à toi. Nous faisons des exercices militaires dans le désert ouest. Pour toute éventualité si tu vois ce que je veux dire. Seulement nous avons un petit problème. Je dois rester discret sur tout ça. Donc je ne t'en dirai davantage que si tu acceptes le contrat. Il n'y a peut-être pas de taille. Mais après tout il n'y a qu'un moyen de le savoir. Il existe dans le désert ouest. Un endroit appelé les sables ondoyants. C'est là que nous avons découvert le terrible dragon jugulé. Tu peux trouver dans la partie centrale des sables ondoyants plutôt au sud. Toutefois il n'y est pas en permanence je ne suis sûr de rien. Mais je crois qu'il se montre que quand les éléments se déchaînent bonne chance. Ok. Non là ça mène aux égouts. Comment on s'en va ? C'est bon c'est par là. Alors je me retrouve ici. On est tout proche du clan centurio si je ne dis pas de bêtises. On va voir si il n'y a pas de nouveaux contrats de ouf. Alors tu as vaincu le grand dragon ancestral. Eh oui. C'est tout. Tu as vaincu le chiama. Eh oui. Le diamètre donne plus de thunes que le dragon qui était plus dur. Ouais de fuck je ne comprends pas. C'est pas grave c'est pas grave. Allons à la merde de ça pour voir s'il n'y a point d'autres contrats. Alors il y a un contrat de rang 2 ça peut être faisable. Qui s'appelle X-Tab. Alors à Jara. Levez nos armes contre ce monstre. Rébafoué. Hein hein hein. Ok. Situé à Jara. Et le curl sombre. Client hymnus. Ce monstre a fait de nombreuses victimes sur les routes du 100 QR. Nous avons tenté de le chasser mais sans succès par pied et dénu. Qui se situe à Buromissas. D'accord. Euh. Un Kerado. Il faudrait peut-être que je me la tape elle. Il faudrait peut-être que je fasse son petit contrat. Non mais ça c'est un truc de rang 5 quoi. D'accord. Allez lui il est à la porte ouest. Euh. Est-ce que nous donnions la bague à une nomade du village elle revient sûrement à la saison sèche. D'accord. Un Kerado. Ça c'est un contrat 5 aussi. Un Kerado c'est Jahara. Ça c'est Jahara. Bah du coup on va aller à Jahara. On va d'abord aller à la porte ouest pour accepter l'autre contrat. C'est pas toi. Ça doit être toi. C'est peut-être pas toi en fait. Ah merde. Et c'est qui ? Bordel de merde. Le client Sorbet est à la porte ouest. Sorbet ça doit être un nom de Kupo ça. Bah c'est lui. Bordel de merde. C'est le mec du télé cul. J'ai des ennuis aux pompons. Tout ça à cause de ce maudit désert blanc machin. Il faut que je récupère cette clé ou je ne pourrai plus jamais regarder Dallan dans les yeux Kupo le monstre blanc gelatineux. J'ai un peu la volée. Canon de régulation ouest dans les égouts. D'accord. On va pas le faire tout de suite. Je crois qu'il est un peu trop fort. Il faut que j'aille à Jara mon petit. Veux-tu bien me TP. Porte sud. Toujours la saison des pluies. Salut les Garifs. C'est mes portes les Garifs. Non lui c'est un marchand de cartes. Il va pas me donner de contrat. Il va pas. Alors jeune Garif. Ça m'étonnerait qu'il est un ancien. Non. Non. Je suis déjà à la recherche de gens pour les contrats s'il vous plaît. C'est Spinel ça c'est mon pote. Je sais qu'il y en a un des deux qui se situe ici mais après le deuxième je sais pas qui c'est quoi. Alors déjà on a X stab. Ah bah voilà on a les deux c'est bon. Bon on va se faire un peu de contrat avant de terminer l'épisode parce qu'il y a eu beaucoup de cinématiques c'était un peu chiant. Du coup. Alors lui. Qui piétine machin. Qui pousse machin. Mais on se trouve dans le vallon déchiré de la plaine d'osmose. Issem pour en savoir plus. Et toi. Il se trouve sur les lignes du secteur 1 des mines de haine. D'accord. Il m'a dit que quelqu'un pourrait en savoir plus. C'est un mec de votre village. Qu'est ce que tu me dis toi. Et gorge. Je dis le jour où une neige tombe. De votre créature appelée l'élémentaire. Méfiez vous d'elle. On dit que même chose est hostile à l'homme. Ouais je suis pas très fan non plus des élémentaires. Ils sont pas très très sympas souvent. Peh peh peh. Petite sauvegarde. Et après on va lui casser la gueule à l'autre con. Alors il m'a dit que c'est dans quelle zone. Je ne retiens jamais. Vallon déchiré. Ah il pleut. Il pleut. Alors. Herbe machin. Vallon déchiré. Ah il met en haut ou en bas. Parce que ça c'est un renseignement que j'aurais bien aimé savoir. Il esquive tout. What the fuck. Une popote. Une perle de bottes hautes. What the fuck. Ici on pourrait passer avec un chocobo. Mais malheureusement on va faire le tour. Mais ils nous font chier ces serpents à spawn à l'infini. Et un piège. Pas de piège. D'accord. Tant mieux. C'est bien par ici. Oui. C'est pas là où il y a les piaf trop... Les... Comment ils s'appelaient déjà ? C'est quoi ? C'est pas les... Les wouh voilà. J'allais dire les wouah mais c'est les wouh. Il y en a 50 même qui se ramènent normalement. Il y en a 50 même qui se ramènent normalement. Pepepepepepepepepepepepepepepe. Dis moi qu'il est là. J'suis pas l'impression. ... C'est parti ! Oh le petit palier ! Le ballon déchiré ! Ouais du coup ça fait chier ! Est-ce qu'il y a moyen de choper un chocobo de l'autre côté ? Ça c'est la grande question ! Je sais bien qu'il y avait un autre ! Je ne suis point fou ! Chocobo quelque part s'il vous plaît ! Un rouge ! Zagnal ! On va d'abord faire les Zagnals ! Est-ce que c'est un rouge level 99 ou pas ? Arrêtez d'être vénère les mecs ! Non ! Non ! Oh mon avis il est pas level 99 ! Y'a pas de chocobo ici ! Fais chier ! Je préfère faire des sauvegardes quand je suis en speedhack c'est plus safe ! Ouais on va garder cette compo là ! Oh lol ! Il est joli lui ! Un esprit de Sylph ! Salut ! Aïe ! Non ! Genre j'ai déclenché un piège et il s'événère tout de suite ! Par contre veux-tu bien donner un collier à cette dame ? Ah mais non c'est pas un collier c'est quoi déjà ? Je me coure tout le temps ! Je me coure tout le temps ! Voilà nickel ! Il me faut un putain de chocobo ! Pourquoi y'a rien dans la zone là ? Ah bah si ! On a un haut mêlé ! Et un éther ! Alors c'est par où le village ? Par là ! C'est tellement facile à tuer les chocobo ! Bah les couilles je me casse ! Il me faut un chocobo ! Non je veux pas de coeur ! Oui je veux un chocobo ! Lul ! Salut ! Il est pas censé avoir un gros monstre ici ? Je ne comprends plus rien ! On se trouve dans le vallon déchiré de la plaine d'osmose ! Et Issem pourrait en savoir plus ! Mouais ? Mais il est où Issem ? Parce que là je pense que je vais avoir besoin de sa lumière ! C'est toi Issem ? Non ! Ah je veux chercher Issem ! Pitié machin ! Le guerrier Issem connait bien cette creature ! Demandez-lui le conseil ! Il garde le pont qui relie ce tertre au reste du village ! Tais-toi ! Vous parlez de machin ! Oui je connais ce nom ! Il se trouve dans machin ! Dans la partie est de la plaine de machin ! Allez là-bas ! D'abord il faut savoir ! Déteste les ou ! Donc pour l'attirer vous devez commencer par démarasser la zone de ces bêtes ! Une fois que vous aurez exterminé tous les ouaux ! Partez pendant un moment ! Mais putain ! Fallait juste faire un génocide ! Fallait me le lire plus tôt ! Moi je l'aurais fait direct ! Enfin je l'avais déjà fait même ! Fallait juste que je revienne sur mes pendres ! Bon redonne-moi un chocobo ! La flemme ! J'ai la flemme ! J'ai trop la flemme ! J'ai trop la flemme ! Et là il est... il va me dire... J'ai oublié que tu dis ! Ah il ne se bonne pas quand il pleut aussi ! Parce qu'il n'aime pas la pluie ! Voilà ! C'est un gros con ! Bon on niais ! Le vallon déchiré ! Allez les wou ! Ça dégage ! Je ne veux plus de wou ! Je ne veux plus de wou ! Lol ! C'est sûr que c'est là ! Mais non c'est après ! Ah bah c'est pas grave ! On y retourne ! Putain ! Dès que j'ai vu le truc en bas je me suis dit mais... Normalement euh... Pas là du coup ! Le croco-taureau ! En fait je n'ai même pas été là tout à l'heure ! Il est fort lui ! Enfin il est fort ! Il est résistant du moins ! Bon les filles ! C'est le moment de balancer des sorts ! Voilà ! Bien joué ! Arrête d'être méchant ! Merci ! 5 pp ? Ah ouais ! D'accord ! C'est ! C'estaloes ! C'est ça ! Aeros ! Qu'est ce que cette merde ? Il est stylé en plus Si tu permets Van Déjà je vais te prendre ton impulsion Et j'aimerais bien que tu Que tu apprennes ce talent On ne peut pas voir Pourquoi Bah bien d'alors Bon bah Foudre Mais Van arrête d'attaquer s'il te plaît 5 pp Mais qu'est-ce que c'est que cette zone Avec des monstres de fou Bon il n'y a plus de Il n'y a plus de fou déjà Bonne nouvelle Du coup on s'en revient Il est là Oui Le gros dino Et enfoiré Allez 4 hits dans ta gueule Je vais te voler Parce que voilà Une popote Ok Ma Washi guéri Voilà il connait le kung fu Régeneration What the fuck C'est pas un jeu fort ça J'espère que tu ne veux pas Trégé une plusieurs fois Sinon ça va être chiant Oh il est en mode fury Il est en mode fury Allez hop Rip Ancurados Il est de mort Tant mieux En plus on a gagné 20 pp Avec les deux mobs Qu'on a tué là L'aérien Et la tortue Enfin la tortue C'est pas une tortue C'est un croco Laineux Je sais pas quoi Alors oui Ils sont vulnérables à l'air Bizarre pour des volatiles C'est bizarre pour des volatiles D'être vulnérables à l'air Il y a trop de mode Pendant qu'on est en train de m'appeler Je vais le rappeler plus tard De toute façon je vais terminer l'épisode En rendant le contrat Bon allez on mute Et on fuit Non leave me alone please Bon une fois que je suis sympa avec vous les chocobonoirs Petite sauvegarde au passage Bon joueur Bon bah je suis un formidable guerrier Mais non Mais j'ai pas besoin de tout ça Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Un village des nomades de Giza Super hasard Un village des nomades de Giza Regina Bon bah j'essaierai de faire ça J'essaierai de m'en souvenir Merci pour le tips Bon Et bah j'espère que c'est 22ème épisode Sur Final Fantasy Je sais jamais Excusez moi Je sais jamais c'est quel épisode Je suis perdu tellement j'en fais Mais si c'était bien le 22ème épisode Sur Final Fantasy X2 J'espère qu'il vous a plu dans le prochain épisode Et bien nous allons Faire le Contrat des mines de haine Plus Continuer l'aventure Pour se rendre au temple de Milan Et d'ici là je vous dis Portez vous bien Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501